C'est le jingle de que quand c'est vraiment les grands jours, ne fais pas d'éloquence, qui veut évidemment c'est gênant après Laetitia. Mediamarkt en ce moment est peut-être en train de nous pigeonner avec cette promo 21%, nous vous remboursons la TVA. C'est ce que dit Mediamarkt à tous les consommateurs. Sauf que Aurélie nous a interpellé, elle s'intéresse à un appareil photo Fuji et cet appareil bizarrement a vu son prix changer ces derniers jours. C'est bizarre au moment où on va t'offrir un cadeau que le prix de l'appareil photo change, comme si en fait on voulait le mettre plus cher pour qu'avec la promo tu reviennes au prix classique. Vous voyez ce que je veux dire ? On est peut-être en train de se faire pigeonner, alors on va vérifier avant d'accuser avec Olivier Corohen qui vérifie pour pigeon. Aurélie est vraiment déçue, elle l'a fait savoir sur Facebook. Elle avait vu cet appareil photo à bon prix, 1599 euros chez Mediamarkt. Elle pensait en plus profiter d'une promotion. Moins 21% sur le prix affiché. Mais voilà, l'appareil est subitement passé à 1899 euros. Surprise ! Surprise, oui, et un peu de frustration parce que j'étais vraiment prête à faire l'achat, passer l'achat. Et du coup, en calculant cette TVA, j'y gagnais à peu près 29 euros et quelque chose. Et donc comme j'avais un budget bien défini à l'avance, mes plans tombaient à l'eau. Confirmation chez Mediamarkt, le prix a bien augmenté pratiquement au moment de l'action promotionnelle. Ici, on réfute toute tricherie. En fait, l'enseigne adapte ses prix sur ceux de la concurrence. Ce n'est pas du chipotage du tout. Un prix peut monter, un prix peut descendre. Si un concurrent sort un dépliant où le prix est descendu, Mediamarkt adapte son prix et on va également descendre le prix. Si le folder se termine, le concurrent se remet son prix en hausse, Mediamarkt suit, on remonte nos prix également. Voilà pourquoi le Fujifilm X-T3 a subitement augmenté de 300 euros. Autre précision, Aurélie n'aurait pas pu faire une bonne affaire. Pourquoi ? Parce que cet appareil n'est pas en promotion. C'est clair dans le magasin, mais pas sur le site. Moi, je n'ai rien vu. Si c'était noté, alors c'était peut-être en tout petit, en tout bas, comme on peut parfois rencontrer. Mais ce n'était pas visible, en tout cas sur un macaron, quelque chose, quelque chose qui clignote ou quelque chose qui vraiment attire l'attention de l'utilisateur. En fait, sur le site, seuls les articles marqués sont en promotion, comme ce Sony. Les autres, comme le Fujifilm, même si le bandeau promotionnel est présent, sont au prix plein. Il fallait le savoir. Consolation, lors de notre passage ce matin, le prix du Fujifilm a diminué. Il est passé à 1699 euros. Mediamarkt s'alignait alors sur Vandenborg. Comparé, comparé, vous serez toujours gagnant. Il n'y a pas de meilleurs conseils. Comparé, comparé, comparé. Alors, il faut bien, Carlo, comprendre cette opération. Oui, alors, évidemment, on paye toujours la TVA. Donc, la réduction, effectivement, n'est pas une réduction de 21%. C'est une réduction qui correspond à peu près à 17%. Il faut le rappeler à chaque fois. Moi, je trouve un peu bizarre ces promotions où on te dit « Tu ne payes pas les 21% de TVA. Donnez-moi la réduction exacte que j'ai. » Donc, si on voit sur le ticket qu'il y a moins de 17%. C'est normal. C'est normal, ok. Parce que l'année dernière, je me souviens qu'on avait... Oui, on avait eu le grand débat. Oui, et un gros, gros, gros courrier nous disait « Attention, il y a peut-être pigeonnerie. » Voilà pourquoi c'était intéressant de vérifier et de comparer. Merci Aurélie, j'espère que ça répond à votre attente. Alors...